Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Moussasso. Aujourd'hui, nous allons voir quelques photos, parler de mon passé et parler des photos dont monsieur va me montrer. A tout de suite. Let's start with the first picture. You and Alex, this picture from the game contre Marseille. And this is Alex's last goal. Nobody knows this is Alex's last goal with the Fenerbahçe jersey. Alex said, if I knew it was my last goal, I'd run around all the stadiums and try to touch all the fans that I can reach. So what do you feel after that? J'étais très, très content pour Alex. Même pour ma part, je ne savais pas que ça allait être son dernier but avec Fenerbahçe. Et c'est vrai que quand Alex nous a quittés, c'est vrai que j'étais très, très triste. Je m'en souviens, ce jour-là, on avait une réunion. On avait une réunion dans la salle de vidéo avec l'équipe. Et voilà, on nous a dit qu'Alex n'allait plus faire partie du groupe de Fenerbahçe. et qu'il allait partir. Je me souviens qu'après ça, Alex était dans ma chambre. Et j'étais avec Issyardia ce jour-là. Et j'ai vu Alex pleurer. Alex qui était vraiment, vraiment triste. Et franchement, ça m'a vraiment touché parce que je ne m'attendais pas à ça. Et si je me souviens bien, c'était la dernière fois que j'avais vu Alex au centre d'entraînement à Samandira. Et voilà. Donc, on va voir une autre photo. Cette photo est vraiment fameuse en ce temps-là. You, Vebo et Aminke. Quel stade était-il ce que tu souviens? Je sais que c'était à l'extérieur. Mais j'ai oublié, je me souviens de quel jeu. Et c'est vrai que c'était un match qu'on avait gagné. Et on avait pris cette photo. C'est vrai que cette photo, elle était très, très marrante. Parce qu'aujourd'hui, on la revoit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Avec Samata, Tchiam ou Cissé aussi. Ou Valencia aussi. Et c'est vrai que c'est une photo vraiment qui est très, très, très marrante. So, let's continue with this picture. You kissing Aziz Dream. Ouais, j'ai embrassé Aziz Dream sur le front. C'est vrai que c'était le jour de mon départ. Et Aziz tenait à ce que je vienne avant le match à domicile pour dire au revoir aux fans. Et ça m'avait vraiment, vraiment ému, vraiment touché. Et merci à lui parce que pour moi, ça reste un vrai président, un vrai père. Et qui a beaucoup donné à Fenerbahce. So, let's continue with this one. In Santé, they lost her soon. And they were iconic fans of Fenerbahce together. And it was a woman's day, I guess. And our mother's day, I don't remember very well. And Fenerbahce team was showing her two regards. And you and Volkan, two of you were together with her. Oui, c'était après un match, je ne sais plus quel match aussi. C'est vrai que c'était vraiment une femme qui était souvent à nos matchs. Une grande fanatique, une grande supportrice qui était là à nous soutenir. On l'a perdue il y a quelques temps. Et tout ce qu'on lui sait, c'est qu'elle repose en paix. So, let's continue with this one. This picture was iconic also. In the 2014, when you became champion. C'était à domicile, à Kadikoï. Le jour où on a fêté notre titre et notre dernier match. Et on s'était dit juste avant le match qu'on ferait cette pause. Et c'est vrai que c'est une vraie pause. Belle photo. Did you talk about making this before the game? Oui. And also, this is really important day for you. Oui. Vraiment, vraiment un grand jour pour moi. C'était le 24 février 2013, le match. On jouait contre Kassim Passa. Et c'est la naissance. Ma fille est née la veille, le 23 février. J'avais eu l'autorisation du club pour aller voir ma femme accoucher ce jour-là. Et c'est vrai que c'était un moment inoubliable pour nous. Et c'était notre premier enfant. Et voilà, ma fille est née, Sarah, le 23 février 2013. Et j'avais marqué face à Kassim Passa. Et on l'a fait avec Emre et Webo. Une photo de Lille Time, vous et Hazard. Oui, avec Hazard. Avec Hazard, c'était un match à Lille. Hazard, c'était un joueur qui a fait de très, très belles choses au LOSC. Il a été formé à Lille. Et c'est un joueur qui est talentueux, qui est très fort. Qui est très fort techniquement, qui est très fort quand il prend le ballon. Et voilà, je suis encore en contact avec lui. Et voilà, ça reste un des joueurs avec qui j'ai aimé jouer. Donc, on continue avec la photo de Lille, c'est l'année 2011, quand vous avez été champions. Oui, en 2011. Et vous étiez aussi le top scorer dans la Ligue 1. C'était la saison 2010-2011. On a été sacré champion de France. On avait gagné la Coupe de France. Et aussi, j'avais été sacré meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 1. Sir, votre dernier match. Oui, mon dernier match. Mon dernier match en 2010-2011. C'était le match pour ma part. Devenir meilleur buteur du championnat de France. Et ce dernier match face à mon ancien club, le Stade Rennais, j'ai marqué trois buts. Et une photo de Rennes. Personne ne parle pas de votre Rennes Day. Les gens savent ce que tu faisais à Lille et à Fener. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que j'ai fait à Lille et à Rennes. À Lille et à Fener-Batier. Mais j'ai fait de belles choses aussi à Rennes. Vous avez joué longtemps à Rennes ? Beaucoup. J'ai été formé à Rennes. J'ai commencé là-bas en 2002-2003. Jusqu'en 2010. Et après, j'ai été à Lille. Et c'est mon club, pour ma part, c'est mon club qui m'a formé. C'est le club où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de coachs. C'est aussi une très belle ville. Et c'est un très bon club pour les jeunes. Donc, une autre photo avec Issyardia. Oui, Issyardia, c'est mon gars. C'est mon petit. C'est mon frère. C'est le petit marrant, Issyardia. Il a joué à Fener-Batier. Donc, ça a été une belle chose pour lui. Je suis content d'avoir joué avec lui à Fener-Batier. Et aussi en équipe nationale avec le Sénégal. Et aujourd'hui, on est toujours amis. On s'ouvre tout le temps. Et je suis content. So, let's continue with this iconic, another iconic picture. Cette photo, c'était un match où j'ai raté beaucoup d'actions, où j'étais vraiment, vraiment triste. Et voilà, comme je l'ai dit, je remercie encore les fans de Fener-Batier parce qu'ils m'ont vraiment poussé, poussé. Ils ont scandé mon nom, malgré que j'ai raté beaucoup d'occasions. Et ça, je ne pleurerai jamais. J'ai regardé ce match sur TV. Quand tu as perdu, et j'ai vu que tu as devenu upset. It makes me more stressful because I know you want to score and you're feeling bad and I'm afraid that it makes it affect your bad way after this happen. I'm really afraid when Fener-France sing your name and when everybody support you when you're going out. A little bit relaxed. But I stress as much as you did in this game. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai qu'après le match, c'est vrai que j'ai travaillé dur. J'ai travaillé très, très dur pour revenir à mon niveau, surtout devant le but. Et c'est ce qui s'est passé quelques semaines après. J'ai marqué des buts, j'ai marqué, j'ai marqué. Donc, Dieu merci. Mais je pense que c'est le 4e champion de Fenerbahce cette année. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et c'est aussi un autre film avec Robin Van Persie. Ouais, c'était face à Rizé. L'année 2016-2017. Et j'avais marqué une bicyclette. Oui. J'ai marqué une bicyclette. Et voilà, Van Persie est venu me féliciter. Vous avez fait une spéciale attracie dans ce jeu, avec l'autre foot, l'autre foot et la tête. Oui. Et l'un des coups que vous avez fait, c'était le bicey kick. Je ne sais pas si bien, mais je pense que vous êtes le seul qui a fait ça dans le monde. Je pense que c'est. Donc, une autre photo avec Robyman-Persy, c'est contre Besiktas. Oui, Besiktas. C'est ce jeu, je pense que c'est un jeu de Turquoise. C'était un jeu de Turquoise. Et il a aussi battu. Oui, il a battu. Il a battu en NLT. Ah, pas le penaltier. Il a cross. 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 Et Caner France a été venu contre Benfica dans l'Europe. C'était un stade qu'un stade. Et c'est vrai que ce match-là, c'était un grand match. Et qu'on avait gagné. Le jour où j'ai quitté les bureaux de Fenerbahce, c'est vrai que c'était un jour où j'ai été triste de quitter Fenerbahce. C'est vrai que c'était vraiment marrant. Et aussi avec mon maillot, le Soviet Majorse. C'est vrai que c'était un jour qui était marrant parce que j'avais marqué contre Manchester, j'ai marqué contre Feyenoord, j'avais marqué contre Rize, les bicyclettes. Et voilà, ils ont mis ma photo à l'envers, mon numéro à l'envers. C'était un bon jour. C'est une autre photo, mais c'est du deuxième match de Banfica. Je pense que juste après le match a fini, vous et Hegemen ont fait un score dans le premier match. Oui. Et qu'est-ce que vous ressentez après ? Ça, vraiment, vraiment triste. C'est vrai qu'on avait gagné 1-0, on avait gagné 1-0. C'était Hegemen qui avait marqué. C'est vrai qu'on avait joué à Banfica, il nous manquait des joueurs. Raoul Mireles n'avait pas joué. Emre n'avait pas joué. Webo. Webo aussi n'avait pas joué. Il nous manquait beaucoup de joueurs. On avait marqué les premiers. Keut avait marqué sur pénalty. Mais après, c'était très difficile parce qu'ils ont poussé, poussé, poussé avec leur public. Et voilà, c'est vrai que ce match-là, Benfica méritait de gagner. Mais bon, on était vraiment triste et c'était une belle aventure quand même. Demi-finale, c'était pas mal. Quand Keut a fait pénalty, je pense vraiment qu'on est revenu et qu'on peut durer. On peut durer le match ici et on va à Amsterdam, on va au final. C'était comme un rêve. Oui. Mais dans ce free-kick, c'est parce que l'expérience de l'expérience, je pense que nous avons, comme tu l'as dit, Webo, vous avez perdu. Salih qui a perdu. Sali et Salih qui a perdu. Je pense que c'était un peu priori à l'expérience. Non, ce n'est pas déjà ça, mais aussi, Salih et Salih, ils ont joué longtemps pour longtemps. J'ai dû jouer contre Benfica, c'était une très grandeWhat a été joué. Fait pas pour eux et pour eux, mais pour tous. C'était difficile. Et ce match après Soma, il y a eu une atmosphère à l'atmosphère dans le stade, les minors sont morts dans le Soma, je crois qu'il y a eu une atmosphère à l'atmosphère, mais ce petit gars a changé tout là, il t'a appelé Baroni pour les fans et il t'a appelé « Allah Allah Moussa, Allah Allah » Oui, je me souviens de ce petit gars qui m'avait appelé et qui était très très content de me sourire à la main et de me voir. Let's continue with this one, Sadio, Sadio, it's my best friend, je parle toujours avec lui encore, on se parle encore par message au téléphone, et voilà, il fait du bon travail à Liverpool, il a gagné la Ligue des champions, j'ai été avec lui en équipe nationale et voilà, il fait une belle carrière et je lui souhaite que du bien. So this picture with Stock ? Si, si, je me souviens de ce but-là, Stock avait marqué ce but-là, je m'en souviens, c'est moi qui lui avais fait la passe, il avait marqué, et voilà, Stock a beaucoup contribué à de belles choses à Fenerbahçe, il marquait beaucoup de buts et c'était un très bon joueur pour le club. So this picture, is one of those, the day, Fenerbahçe never forget, for April 2015, after there is a game, somebody shot Fenerbahçe's team bus and the driver has been shot, so where did you feel when this happened? J'ai eu très, très, très peur parce que ça aurait pu être plus grave. On aurait pu faire un accident si, comment dirais-je, le chauffeur avait été sérieusement, sérieusement touché, même s'il a été touché, c'est vrai, mais on aurait pu faire un accident, le bus aurait pu se retourner ou autre, c'est vrai que voilà, tout le monde était choqué, mais bon, on n'oubliera jamais ce jour-là. Tu et Emre, après Emre score? Oui, je me souviens, je crois que je lui avais fait la passe décisive et il l'avait marqué. Emre, c'est un joueur que tout le monde connaît en Turquie et même en Europe et ça a été pour moi une fierté d'avoir joué avec lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui aime gagner, qui donne le meilleur de soi, qui se bat pour l'équipe, un vrai capitaine et je pense qu'il a beaucoup contribué à Fenerbatié et aussi à l'équipe nationale de Turquie. Vous vous souvenez de ce jeune homme? Oui, je pense que c'est le son d'Alex. Il était comme le mascot des fans de Fenerbatié quand Alex jouait. Oui, vraiment, vraiment mignon, un beau petit garçon. Donc, une autre photo, c'est votre bon ami, Hamet Chiam? Hamet Chiam, je suis content qu'il soit venu à Fenerbatié. On s'envoie des fois des messages, dès qu'il marque, je le félicite. Et Inchallah pour lui, j'espère vraiment qu'il fera de belles choses à Fenerbatié. Il y a une autre photo, vous vous souvenez de ce que c'est ? Oui, c'était en 2016-2017. C'était mon premier match pour Fenerbatié à Fenerbatié. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné. Et comment est-ce que tu joues avec Aminike ? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu ne peux jamais le faire ? Non, non, non. Ne jamais. Mais il fait des choses très bonnes dans Fenerbatiéé. Et il fait des interviews. Aminike vient derrière toi. Si, si, je me souviens de ce jour-là, j'étais très 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 énervé. Je suis très très énervé. Je suis très très âgée. Oui. Oui, c'est comme Aminike. C'est tous les jours aminike. La deuxième vidéo, tu et tes parents avec Nusrat. Tu y vous faisons un peu. Oui, avec Nusrat. On a fait des Nusrat. Kouzou, shish ! Kouzou, shish ! Oui, je me souviens d' parce que vous étiez dans l'étranger. On a trouver un restaurant où Nusrat avait un vide. On a fait une vidéo pour ce qu'on a fait. C'est très bien. C'est très merry. Merci Moussa, c'est tout ce que je vais vous montrer, merci de nous avoir suivis sur ma chaîne Chanel, et je vous dis à très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501